Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas vous donner l'amour, faut regarder les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les ganguinamas comme son Goku, l'amour c'est important hein, à bientôt Hé hé, t'as kiffé les lolis hein Et bah non, c'est pas des lolis, c'est des Valkyries, des jeunes filles au pouvoir démentiel que tu peux collectionner dans Onkai Impact 3 Équipe tes combattantes des meilleures armes, fais les combattre en temps réel sur le champ de bataille, rejoins une armada, qui est l'équivalent d'une guilde Rejoins plus de 28 000 membres sur le Discord officiel, pour avoir des astuces et discuter avec d'autres membres Participe à de nombreuses missions qui te permettront de vibrer, mais surtout de débloquer d'autres Valkyries Tu veux que je te dise ce que moi j'aime bien dans ce jeu, c'est l'aspect personnalisation, on peut quasiment tout personnaliser Des attaques de notre personnage à sa tenue, bref c'est vraiment très complet, et je te parle même pas des events qui sont régulièrement présents Et qui te coûteront moins cher en cristaux, à cause des 1 an du jeu, c'est très sympathique, oui j'aime bien En plus de ça, souvent je vais à la base, pour construire un espace plutôt sympa pour mes Valkyries Quoi, me juge pas, on a tous nos petits défauts, moi j'y joue déjà et je suis à fond dedans Voici mon idée, et n'hésite pas à m'ajouter, si le jeu t'intéresse, tous les liens sont dans la description Crois-moi tu vas kiffer, mais en attendant, trêve de bavardage, je te laisse avec la vidéo Oh yomina ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu, et j'espère que toi aussi Car aujourd'hui comme d'habitude, on va parler de manga et d'anime, plus particulièrement de shonen Ah les shonen, on adore ça hein Bleach, Naruto, One Piece, My Hero Academia pour ne citer qu'eux, ne font plus juste partie de cette sous-culture N'est-ce pas madame Ségolène ? Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables quoi, qui sont terribles Aujourd'hui les mangas sont partout, au McDo, à la télé, dans nos librairies, et même au cinéma Oui, ça fait bander de voir Goku à l'affiche au cinéma Qui dira le contraire qui ? Moi quand je vois ça, je suis incroyablement fier Fier que toutes ces oeuvres qui ont été critiquées durant mon enfance Ont enfin pu trouver leur place dans une société Qui n'a pas eu d'autre choix que de les accepter et de les intégrer à notre culture Aujourd'hui tu dis Naruto à tes parents, personne ne va être choqué A moins qu'ils aient pas la télé bien sûr Mais ça, on peut pas aider tout le monde Si les shonen sont la catégorie de manga qui marche le plus, ce n'est pas pour rien Premièrement, c'est parce qu'ils ciblent une catégorie de la population bien précise Les adolescents En effet le terme shonen désigne l'adolescent Qui sera bientôt en phase de passé adulte C'est la raison pour laquelle la plupart de ces récits se ressemblent tous Car ils nous racontent l'histoire d'une quête initiatique D'un apprentissage, d'un jeune adolescent Jusqu'à son passage à l'âge adulte Tous les mangas que je t'ai cité précédemment suivent ce schéma Chacun l'aborde de différentes manières En jouant avec l'univers, les personnages, la narration Et généralement, les oeuvres les plus connues Sont celles qui ont su s'approprier ces codes Afin de créer quelque chose de nouveau, de différent Et c'est de là qu'on reconnait un classique d'une oeuvre banale Les oeuvres classiques ne se sont pas juste contentées d'appliquer les règles à la lettre Non, pas du tout Ils les ont compris, assimilées et recrachées à leur manière Et tout cela, on le doit au génie des mangaka Bon, bien évidemment, aucune oeuvre n'est parfaite Elle a forcément des défauts Et généralement, à cause des codes que je t'ai cité précédemment Souvent, plusieurs héros se ressemblent Même s'ils n'ont pas la même tête Et ne vivent pas dans le même univers Mais ça encore à la rigueur, ça me dérange pas Moi ce qui me pique, c'est que dans tous les shonen Et je dis bien tout Bon j'ai abusé un peu Mais on va dire dans 90% des cas Le daron du héros, et bien c'est un gros bâtard Oh les bâtards ! Ah mais oui, je te le dis direct C'est comme si, tous ces darons joués dans le FC Je m'en bats les couilles de mes gosses Ma vie avant tout, faut que je m'ambiance Bon, ça fait un peu long pour un non-club Je te l'accorde Mais ose me dire le contraire Quasiment tous les darons de ces mangas animés Obéissent à des règles que tu connais Première règle, ne jamais être là La plupart du temps, ils sont absents pour des raisons professionnelles ou personnelles Et très souvent, même le héros ne se souvient pas de lui Et lui, il redébarque comme ça, comme une fleur Comme si de rien n'était Il y a des pères, ils sont culottés, je te le dis moi Ils abandonnent leurs enfants Après ils reviennent, ils font des blagues normales Comme si c'était ou jamais le comedy club On est d'accord qu'ils abusent De plus, le passé du père est toujours mystérieux T'en as certains qui veulent rien déclare du début à la fin du manga Et t'en as d'autres qui se lèvent un matin Et qui décident de tout poucave Fin bref Pour moi, certains pères sont peut-être parfois Plus cruels avec leurs gosses Que les propres méchants de l'histoire C'est la raison pour laquelle Assieds-toi bien sur ta chaise Prends du popcorn Et aujourd'hui, on va parler des 5 pires darons dans les mangas animés T'es prêt ? C'est parti Comment ne pas commencer ce top Sans parler du personnage à la 5ème place J'ai nommé Son Goku Véritable icône de la pop culture Sauveur et héros de la terre attitré On aime tous Goku Si bien que parfois On oublie qu'il a pas été là pour ses enfants Il se fait fumer par Raditz Or que Gwen n'a que 3 ans Obligeant ce dernier A trouver du réconfort auprès de Piccolo Sauf que Piccolo En plus d'être une poucave Bah lui, on a fait voir de toutes les couleurs Ça suffit Arrête de faire l'imbécile Écoute-moi J'ai 6 ans monsieur J'ai juste besoin d'affection Va là-bas, dégage Rends-toi compte du traumatisme Tu passes d'un papa Entre guillemets humain A un bonhomme tout vert Qui te met des pénalchies dans le ventre Et qui te laisse te débrouiller dans la nature Après ça Il a passé quelques temps dans l'espace Suite à sa victoire contre Freezer Et après Alors que Gohan n'a que 13 ans Il se sacrifie Pour le bien de la terre Et réapparaît Or que ce dernier a 17 ans Il a complètement loupé L'adolescence de son fils Et je te parle même pas De Goten Qui a vu son père Alors qu'il avait que 10 ans Rends-toi compte La première fois qu'il voit son père Il a 10 ans Et tu sais c'est quoi le pire ? C'est qu'à aucun moment Il n'a éprouvé du regret T'as déjà vu Goku dire Désolé franchement Les enfants j'ai pas été là J'suis pas cool Non ? Actuellement dans Super Le gars a plus de 40 balais Et ça ne l'intéresse pas de s'excuser Il passe encore son temps A aller jouer les durs Alors oui Tu me diras C'est pour le bien de l'humanité Goku est un sauveur Nya 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 Mais juste un excuse-moi Ça l'aurait pas tué C'est peut-être à cause de lui Qu'on a perdu Gohan Il est là il nous manque Il veut pas se battre Mais c'est peut-être juste Pour ne jamais ressembler à son père Qu'il a décidé d'arrêter les arts martiaux Oui Réfléchis-y Mais encore une fois Je parle de Goku Mais c'est loin d'être le pire Crois-moi Les 4 autres Ils sont pas du tout du même niveau En numéro 4 Van Hoenheim Père biologique d'Edward et Alphonse Elric Van Hoenheim Est l'un des personnages Les plus mystérieux De la série Full Metal Alchemist Ayant quitté le foyer familial En abandonnant sa femme Et ses enfants Et cela sans raison apparente Van Hoenheim Est ce qu'on pourrait appeler Un bâtard Bah ouais c'est le bâtard Alors certes Oui Il avait ses raisons Mais comme le dirait si bien Edward son fils aîné C'est chaud quand même Tu te rends compte Même pas une carte postale Là on en est même pas Au niveau de Goku frérot Edward et Alphonse Ont grandi sans souvenir de leur père Il n'a jamais été présent pour eux Et même si plus tard dans le manga Il essaiera de se racheter Et bien cela ne prendra toujours pas Malgré tout On sent qu'il s'en veut Car c'est à cause de lui Que tous les problèmes commencent Et en plus de ça C'est à ses enfants de les régler Et encore une fois Cela lui fait énormément de mal De savoir qu'il n'a pas pu sauver La femme qu'il aime Et sa propre progéniture Mais Hoennheim est l'un des rares de cette liste A tout de même être attachant Tu sais que c'est un connard Tu le sais T'en as conscience Mais tu l'aimes bien Et ça C'est pas comme les trois autres qui arrivent Parce que jusqu'à aujourd'hui Le troisième personnage de cette liste Je sais pas si je l'aime parce qu'il est badass Ou si en termes d'éducation Il bat tous les records A la troisième place Jean Freaks Ce dernier est le père de Gon Freaks Le héros de Hunter Hunter Jean Freaks est un personnage qui me fascine Véritable dieu dans son univers Il a créé un jeu vidéo Et un hunter incroyablement puissant et respecté Ce dernier est un véritable génie Et alors qu'on pourrait croire que tout lui réussit La seule chose où il foire C'est avec ses relations avec son propre fils Gon Comme tous les darons cités précédemment Il s'est barré très tôt A croire que décidément c'est un jeu Mais en plus de ça Il a le culot De dire à son fils Si tu veux me trouver Cherche moi Je t'ai laissé des indices Pour rencontrer ton père Faut que tu sois méritant Non mais je rêve Je rêve Là on a un degré de bâtardise C'est trop Et bien sûr je te le répète Je connais Hunter Hunter Et donc par la même occasion Le caractère de Gin Sauf que dit la vérité Qui fait ça ? Qui fait ça ? Tu vas enceinter une meuf Et après tu dis à son fils Bah si tu veux me trouver Bah j'ai laissé des indices partout dans le monde A toi de les trouver Et montre moi que tu es digne de moi C'est quand même incroyable comme discours Et le pire dans tout ça C'est que Gon l'a fait Gon l'a cherché Mais après là on pourrait se poser la question C'est qu'au vu du caractère de Gon Est-ce qu'il l'a vraiment fait Pour rencontrer son père Ou pour vivre une aventure incroyable Ça c'est la question qu'on pourrait se poser De plus Rends-toi compte Qu'est-ce que tu dis à un père Qui t'a abandonné Et qui te demande de le retrouver pour un jeu Moi je suis désolé Le seul truc qui me vient à l'esprit C'est... Mais ta mère ! Ne rigole pas Tu lui aurais dit quoi à ma place Écris-le moi dans les commentaires Bref En définitive Gene Freaks C'est vraiment pas un daron idéal Mais alors vraiment pas Car même lorsqu'il verra son fils en piteux état Rien Pas une émotion A ce rythme là Autant ne pas avoir de père Car en avoir un comme ça C'est pas facile Non mais attends Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce qui est pas facile Gene Freaks ? Non En vrai ça va Ouais en vrai ça va Parce que le deuxième C'est peut-être pour moi le pire de tous Je ne le veux pas comme père Oh grand jamais je ne le veux pas S'il vous plaît Tout mais pas lui A la deuxième place Yujiro Hanma Père du généraux Baki Il est le principal antagoniste de ce dernier Car il est considéré comme étant l'homme le plus fort du monde Rien que ça Rien que ça ça te donne la couleur Il est totalement violent Incontrôlable Il peut le tuer par plaisir ou satisfaction Il est surnommé l'ogre Oui ça fait peur l'ogre Alors pour te faire un rapide topo Il n'y a pas 36 solutions dans la vie de Yujiro Hanma Premièrement c'est C'est la bagarre Rends-toi compte C'est tellement un bâtard Qu'il a tué sa femme dans des conditions Qui font froid dans le dos Mais quel putain de bâtard J'ai jamais vu ça Il a tué la daronne Il a rigolé Voilà je suis choqué Voilà je vais le marbré Quel fils de putain J'ai envie de le niquer Il tient à ce que son fils soit le meilleur Quitte à le priver de toute distraction Gameboy, meuf, tout Ce qui fait que Bah des liens familiaux y'en a pas Baki déteste son père Mais en même temps Comment tu veux baser une relation sur de la bagarre C'est pas cohérent Y'a même pas d'amour dans cette relation Tout ce que Yujiro veut C'est que Baki le dépasse C'est tout La raison pour laquelle Je le trouve horrible C'est qu'il ne semble avoir aucun remords Aucun Il est complètement bloqué dans son truc Et cela quitte à blesser son fils Et le priver de toute lumière En l'enfonçant dans les ténèbres Yujiro représente pour Baki Tout ce qu'il ne veut pas devenir Mais surtout un moyen de s'affirmer Et de prouver sa valeur au monde Mais avoir un daron qui peut te défoncer Comme Yujiro Crois-moi ça fait flipper Parce que là c'est trop violent Et j'en profite Une tarte derrière le cocher Quand tu fais un peu trop le gangster Je veux bien Mais là être aussi violent C'est pas normal C'est la raison pour laquelle Pour moi C'est le pire Même si encore Lui Il veut que son fils soit le meilleur Donc il s'intéresse à lui Pas comme le premier Le premier lui Il a la médaille C'est le meilleur Daron bâtard A la première place Monkey D.Dragon Ou Dragon Allez fais pas le relou Véritable légende du monde de One Piece Chef de l'armée révolutionnaire Monkey D.Dragon Et sans mentir Ouais Le pire Il en a rien à faire de son fils Strictement rien Des fois j'en suis même à me demander S'il se souvient qu'il existe Même les personnages à l'intérieur du manga Lui rappellent qu'il a un fils Mais il sent pas les steaks Il ne l'a jamais vu Ça ne l'intéresse pas Et c'est pas dans ses priorités Si bien que quand tu grandis dans cette mentalité Bah tu deviens comme Luffy Tu t'en bats les steaks de ton père Alors certes oui Il est apparu une fois pour sauver son fils Mais c'est doux La plupart du temps Il s'occupe de ses affaires Ça fait maintenant plus de 900 chapitres Que l'on suit One Piece Et plus de 800 épisodes Que l'on suit l'anime Et rien Toujours pas une trace de son passé On ne sait pas pourquoi il est comme ça Et quelles sont ses réelles motivations Il fait passer sa famille Et son fils avant celle-ci Ce qui en fait un mauvais parent Après heureusement que Luffy s'en fout Mais vivre dans ces conditions N'est pas recevable Comparé aux autres pères Que l'on a cité précédemment Ces derniers avaient quand même déjà vu leur fils Et discuté avec eux Ici non Et la situation lui va très bien Voilà pourquoi Pour moi Monkey Dragon Est le pire daron De l'histoire du manga Bon après tout Tout cela reste subjectif C'est mon propre avis Et je sais que toi aussi Tu as ton classement Des pires darons dans les animés Voilà pourquoi Écris le moi dans les commentaires Qu'on puisse les comparer Et voir qui est le pire Et je tiens à rajouter pour finir Que même si j'ai dénigré ces personnages Je les adore Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'as apprécié Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne N'hésite pas à me soutenir sur Utip En regardant des pubs Ou en faisant un don Ça me ferait extrêmement plaisir Et quant à moi Je te dis à très vite Sur cette chaîne pour de nouveaux contenus Sayonara frérot Allô, allô, t'es où, t'es sans ? Chaque pote dans sa coche Je repars en courant Mais moi, mais moi, j'oublie rien Je suis trop content Je suis venu pour couper des têtes Et des gimpants Réponds-moi au fun Tell quand je t'appelle Les bitches sont pressés Comme si c'était Noël Elles ne parlent pas chinois Mais finiront au lit J'ai pèses-leur en criant Ici c'est Paris Tant pis Je n'ai gros trop de flos J'ai la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes Mais demain tu suceras Là devant le daron Que je regarde vers le bas J'ai riffé des squats Sinon moi j'te canne pas On s'connait pas Des gros, on veut pas J'vais faire du sale J'avais tout prévu Depuis les papes où j'regardais la J'mets le shit dans la chaussette A peur qu'on m'arrête J'm'en bats les couilles J'les disquette J'vendrais pas faire pète J'mets le shit dans la chaussette